Vous voyez ces gens-là, ces gens-là, on ne peut pas le pleurer, on ne pleure pas des gens comme ça, de cette dimension, on doit les célébrer, nous devons célébrer ces gens-là. Merci pour cette ode, nous allons entrer maintenant dans les vues de l'émission et la parole sera passée directement à Thierry Bongo pour ouvrir cette émission. Voilà, Moïse Mouindé là, nous sommes très heureux de vous voir, mais votre Noï, comme on l'a dit ici en Congo, semble être au centre de grandes tourmentes. Votre plateforme Ensemble pour le changement a pris une option de reconnaître, Félix Tshiseké dit comme président de la RBC, et pratiquement signer le testament de la MUCA. Est-ce qu'on peut tous comprendre dans ce sens-là que pour Ensemble pour le changement, la MUCA c'est fini ? Je sais que votre rôle c'est de chercher toujours les trains qui arrivent en retard, ça ça vous intéresse vos journalistes, mais les trains qui arrivent à l'heure, ce n'est pas votre tasse de café, je vous les concède, c'est votre boulot, mais moi je n'irai pas dans ce genre d'analyse, je trouve que c'est une analyse scélérate, squelettique, biaisée des choses. C'est une question. Non, vous présentez mal des choses, donc vous parlez de décès, de la MUCA, la MUCA est là, la MUCA n'est pas mort, il n'est même pas à l'agonie, la MUCA est là. La MUCA c'est une plateforme d'aucun, parce que j'essaie un peu de ramasser tous ces que les gens disent que c'était une plateforme électorale, mais les élections ne sont pas terminées, ceux qui disent ça, vous voyez qu'ils sont limités, donc ils n'ont pas poussé très loin leurs raisonnements. Ceux qui disent que c'est une plateforme électorale, aujourd'hui les élections sénatoriales ne sont pas des élections majeures, des élections des gouverneurs, non, la MUCA est encore vivante, il respire, il n'est pas mort, il n'est même pas malade, la MUCA. Et ceux qui ont, est vrai pour la mise en place de la MUCA sont là, ils sont encore vivants, 5 sur 7, ce sont ces là qui vont donner les certificats de décès. Nous, nous avons adhéré par la MUCA, par, je dirais, par procuration. Nous n'étions pas à Genève, nous n'avions pas signé. Qui peut signer la mort de la MUCA ? Non, la MUCA est là. Et nous sommes allés aux élections sous ces labels-là. Donc nous, on avait un candidat, candidat de l'opposition sous ces labels-là, Marte Fayoulou. Maintenant, vous mélangez les choses, Moïse Katoumbi, donc nous avons reconnu... Non, je crois qu'il n'y a pas de honte à dire que nous avons, aujourd'hui, coupé la poire en deux. Moi, je préfère... Donc le verre est à moitié vide et est à moitié plein. C'est-à-dire, nous avons dit qu'il y a des idées de réalité, des idées de réalité pour les élections, des natures à enlever même la crédibilité de ces élections. On a parlé de la légitimité de ces élections. La légitimité non seulement des institutions, même de leurs alimentaires, dans les textes. Donc je crois que c'est tout dire. Les gens aimeraient bien qu'on dise « Félix n'est pas président » et tout ça. Non, je crois qu'il y a la façon de présenter les choses. Aujourd'hui, Félix est là, on constate qu'il est président. Il est là. Donc on constate, vous savez, je ne suis pas diplomate, mais on peut dire « je soutiens le gouvernement ». Mais on peut dire « je prends acte », on peut dire « je prends note ». Ensemble, plein de notes. Ensemble, plein de notes. Félix est là, vous allez le nier comment ? Il est là, il est président de la République, reconnu par le monde entier. Mais cela n'enlève pas ce que nous avons dit. Parce que la constitution de notre pays dit clairement ceci. que les crises récurrentes que nous avons connues dans ce pays ont comme soubassement la crise de légitimité. Non seulement des animateurs, mais des institutions. Aujourd'hui, nous sommes dans cette crise, même si on peut tout dire. Mais il y a des gens qui ne les reconnaissent pas. Et vous les avez vus, ils sont nombreux. Lorsque Martin Fayoulu s'est déplacé, ils disent « mais moi je crois qu'aujourd'hui, je n'aime pas polémiquer pour la simple raison. » Non mais il faut clarifier quand même à l'opinion. Parce que quand vous dites ça, vous enlevez pratiquement toute quintessence de la démarche de Martin Fayoulu quand il fait ses meetings en réclamant la vérité des urnes. Non, non. Vous n'enlevez pas la quintessence ? Martin Fayoulu, il est dans son rôle. De quelqu'un qui estime qu'il a été lésé. C'est son droit, non ? Vous savez, l'objectif, moi je suis fondateur, je ne suis peut-être pas. Il y a les 13 parlementaires. Mais, confondateur, ça vous est dit qu'après les 13 parlementaires, les jeunes qui ont adhéré dans l'IDPES, j'en fais partie. Vous avez reçu un pionnier qui s'est dit pionnier, c'est un ami, c'est un frère, Corneille. Donc nous savons, je sais de quoi je parle lorsque je parle de l'IDPES. Je peux parler avec autorité lorsque je parle de l'IDPES. Il y a ceux qui sont venus, il y a des confondateurs cooptés, il y a même des fondateurs cooptés pour besoin de la cause. Mais moi, je ne suis pas confondateur coopté. Je suis un confondateur historique. L'IDPES, avec quoi comme objectif ? La mise en place d'un état de droit, entre autres. Mais dans un état de droit, les gens sont libres de s'exprimer. Et lorsque, en 2011, Tshisekedi a été lésé, nous avons fait la même démarche. La démarche que fait aujourd'hui Martin Fayoul, on l'a fait. Moi, j'étais en première ligne, avec le vieil Etienne. J'étais en première ligne. J'étais ici, je suis allé à Goma, je suis allé à Kisangani, je suis allé à Lubumbashi. Et lorsque je parle, il y a des témoins. Il y a Samy Badibang qui est là, et lorsqu'il arrive, le vieil arrive à Kisangani, nous sommes là. Avec Roger Luballa, on accueille le vieux. Lubumbashi, pareil, j'étais avec Félix, l'actuel président. Moi, je parle de ceux que je connais, je connais bien. Nous avons fait ces combats après ça. On a fait des marches avec Diomi, avec beaucoup d'amis. On était arrêtés plusieurs fois avec Martin Fayoul ici pour exiger l'impérium. Et je me souviens, même quand nous sommes allés voir le vieux, c'est que le vieux nous a dit. Les amis sont là. Il y avait Jean-Claude Wemba, il y avait Lissanga Bourganga, il y avait Samy Badibanga, il y avait qui encore, que Dieu me pardonne si j'oublie certaines personnes. Qu'est-ce que le vieux nous a dit ? Qu'avait-il dit ? Mais le vieux nous a dit qu'il n'acceptera pas, donc ces élections-là, c'était une parodie d'élections, et il n'accepte pas que les gens puissent aller siéger. Et que c'est immoral. Et le vieux nous a sermonnés. Je me souviens encore, il y a des choses que je ne dirai pas ici, mais je me limite. Pour dire que, Moïse Monide est là, je ne parle pas à l'air. Donc les combats qu'il fait aujourd'hui Martin Fayoulou, c'est un combat juste, c'est un combat légitime, c'est un combat noble, lorsque quelqu'un se sent lésé. Parce qu'aujourd'hui c'est Martin Fayoulou, demain, peut-être ça sera quelqu'un d'autre, qui va réclamer Martin Fayoulou, à ce que je sache, il n'a pas pris les armes. S'il a comme armes, il utilise le peuple, il utilise le micro, il utilise la riz, et c'est démocratique, c'est ce qui fait respirer la démocratie. Le fait de le faire, il ne faut pas le diaboliser. Moïse Monide, soyons clairs, parce que tous les thésésés, tous les qui nous suivent en ce moment, les Congolais partout au monde vous suivent, soyons clairs. Moïse Katoumbi et Ensemble pour le changement soutiennent Martin Fayoulou. Moïse Katoumbi et Ensemble pour le changement sont toujours dans la mouka. Est-ce que vous pouvez reconnaître ça ? Mais bien sûr que oui, monsieur. Je dis que la mouka n'est pas mort. J'ai closé là, tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé d'ailleurs par rapport à ça. Et vous me posez la même question. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? La même réponse. Oui, Moïse Katoumbi est dans la mouka. Parce que la mouka n'est pas mort. La mouka n'est pas mort. Vous demandez quand même qu'il soit reconfiguré. Puisqu'il, dans le communiqué signé par Pierre Lumi, vice-président d'Ensemble pour le changement, vous demandez à ce que les sociétaires de la mouka puissent retrouver envie d'une nouvelle orientation à donner à la mouka. Ce n'est pas une mort partielle. Et la deuxième question, c'est vous continuez à croire aujourd'hui en cette lutte de Martin Fayoulou pour la vérité des urnes, alors qu'à la fois, Ensemble pour le changement, prend toute une autre direction. Par exemple, vous dites qu'il faille changer les combats de la lutte pour la vérité des urnes en un combat pour l'instauration réelle d'un état de droit et d'une démocratie. On met fin à la lutte pour la vérité des urnes. Je viens bien de dire qu'on a pris note, Félix est bel et bien la présidente de la République démocratique du Congo au jour d'aujourd'hui. Plus de vérité des urnes. La vérité des urnes, on ne peut pas empêcher quelqu'un. Moi, je n'ai pas le droit d'empêcher Martin de le faire. C'est une demande de votre plateforme, Ensemble pour le changement. Je n'ai pas le droit de l'empêcher. Vous l'aurez. Il est là, vous pouvez. Mais je n'ai pas le droit de l'empêcher. Pourquoi je dois l'empêcher ? Parce que je viens de vous dire que j'ai fait ce combat en 2011 de la quête de la vérité des urnes. C'est une quête. Et puis, la démocratie, c'est une quête permanente. Même en Europe, le pays devient la démocratie. Les gens sont dans la rive, vous voyez, avec les gilets jaunes. Et pourtant, il y a la démocratie en France. Mais c'est une quête de tous les jours, de chaque jour, de tout le temps. Et ce que fait Martin Fayoulou, je crois que c'est bien pour notre démocratie. Il ne faut pas les diaboliser. Pourquoi les diaboliser ? Quelqu'un qui demande que vous puissiez avoir la vérité des urnes. Moi, je suis dans cette démarche. Tenez. Je suis dans une démarche, je dis, où il y a qu'on déclare seulement la vérité des urnes. Je suis pour la mise en place d'une commission. Commission justice, vérité, paix, réconciliation. Vous êtes un astrologique de la Conférence nationale souveraine. Non, non. Moïse Monil est là. Non, ce n'est pas le nostalgique. Parce qu'il s'est passé des choses dans notre pays. À défaut de se canarder comme des canards sauvages, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on s'y parle. Les gens civilisés s'éparlent. On doit dialoguer. On peut dialoguer même mille fois. On doit savoir qui a fait quoi. L'eau a coulé sur le pont. Il y a quand même des choses. Les gens sont morts. On doit savoir qui a fait quoi. Et une telle démarche, c'est une démarche de bon sens. Une démarche de réconciliation. On ne peut pas arriver à la réconciliation sans la vérité, sans justice. Voilà. Donc, je crois que la démarche de Martin, parce que je ne vais pas ici. Si vous m'avez appelé ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous m'avez appelé ici pour que je parle de Jean, Martin, Félix, moi, je ne trouve pas que c'est bien. Si vous savez que c'est ça, peut-être que je ne pouvais pas venir. Moi, j'aime bien qu'on parle du Congo. Moïse Monilé, là... On parle du Congo. La République démocratique du Congo, il y a de parler des hommes. Justement, mais vous avez... Les hommes, c'est une richesse. Mais pourquoi pas parler des communautés ? Il y a des félix pour deux, trois personnes. Martin, Félix, si tu sais qu'il dit, non, l'avenir des Congolais... Ce sont des élites qui font la société difficile et n'est pas à jeter des pierres vers eux. Je vais poser ma question. Moïse Monilé, là... Vous étiez un de fervents combattants du départ de Joseph Kabila. Vous avez imaginé beaucoup de scénarios. C'est vous qui avez mis en place même l'opération OT. Vous vous en souvenez ? Occupation du terrain. Aujourd'hui, aujourd'hui que Joseph Kabila est parti, vous ne devriez pas vous en réjouir, par exemple, de profiter de ces bénéfices-là de votre lutte et tendre la main, accepter la main tendue, par exemple, de Félix Tissé-Kédi au niveau d'ensemble et pour le changement, en vue, justement, de profiter de cette nouvelle heure qui s'ouvre pour, finalement, effectivement, installer ce l'état des droits. Merci. C'est une très bonne question qui touche mes tripes. Parce que, si vous savez que je faillis mourir, vous disiez que j'étais en première ligne. En première ligne, je vais déjà mourir. Et ce n'est pas pour bien que je portais plainte. Ce n'est pas des guettés de cœur. Ce n'est pas par amusement. Mais cela étant, la lutte continue, mais la victoire est certaine. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Je suis très content. Je me réjouis. D'ailleurs, on devait commencer par là. Le départ, c'est pour ça que je dis, les départs des Kabila, nous avons gênés, nous, Congolais. Nous avons gêné. Nous avons fait des prières. Moi, j'ai gêné. J'ai prié. J'ai demandé à Dieu pour que Kabila, ça naille. Qu'il parte, qu'il quitte le pouvoir. Et donc, seulement moi, vous, les journalistes, vous étiez aussi en première ligne. Ce n'est pas un combat, seulement des hommes politiques. Les hommes d'église, Monsengo, celle-ci. Donc, c'est la victoire. Donc, l'avènement de l'artenance au sommet de l'État, c'est la victoire de tous les Congolais. Donc, je me réjouis. Je demande aux Congolais de se réjouir. Parce que ce n'est pas seulement la victoire de mon frère Félix, c'est la victoire de tout le monde. C'est la victoire de Moïse Katumbi. Il ne faut pas oublier ce monsieur. Il a beaucoup donné. C'est la victoire de Jean-Pierre Béba. Pour ne citer qu'est-ce que ça. C'est la victoire de tout le monde. Je ne vais pas ici biaiser, réduire cette victoire à des personnes. Il ne faut pas réduire cette... C'est une erreur historique de réduire cette victoire à une personne ou à des personnes. Et ce n'était pas facile. Parce qu'ailleurs, il y a des prisons qui ont bidoué, qui ont tripatué les reconstitutions. Ils sont là. Mais nous, nous avons c'est que le peuple congolais. Donc, c'est vrai. Mais lorsqu'on voit la configuration des choses, lorsqu'on voit les choses comment les choses se dessinent aujourd'hui, mais on se pose des questions. On se pose des questions. Est-ce que Kabila est parti ? Ce n'est pas Kabila, il ne sait pas, on a levé seulement le chapeau. Parce qu'il y a quelqu'un de la Kabilie qui a dit l'expression ne vient pas de moi. Donc, c'est la même personne. Mais sauf qu'on a levé le chapeau. Je ne sais pas si je peux les citer. Mais moi, je n'ai pas ma langue à la poche. Peut-être qu'on peut me contredire. Il semblerait que c'est le directeur de Kabila qui a dit ça. Son directeur de Kabila a pu tenir de tels propos. Parce que moi, je vis ça sur les réseaux sociaux. Peut-être, vous savez, avec les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger. Donc, ça voudrait dire que quand on voit les choses, comment les choses se dessinent, pour ça ? Est-ce que ce n'est pas une continuité ? On est en droit de se poser la question, surtout lorsqu'on voit la configuration au niveau du Parlement. Comment expliquer que le peuple congolais qui a honnu le régime de Kabila puisse se donner une majorité ? Donc, je crois que sur la science politique, il faut qu'on puisse repenser la science politique au Congo. Par rapport de la théorie à la pratique, il y a vraiment un écart considérable. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les élections le même jour, des élections couplées, que les gens puissent sanctionner et de la manière que le peuple a sanctionné le pouvoir de Kabila et son offert a été bâti à plate couture, malgré qu'il voulait biduer, ce n'était pas possible. Et puis, demain, on nous dit que non, il y a une majorité au Parlement, la majorité de Kabila. Et là, on ne comprend pas. Et avec cette majorité, le président Félix, ce n'est pas nous qui disons ça. C'est une réalité, c'est des praxis. Donc, les praxis politiques au Congo, le Premier ministre cogère le pays. C'est un gouvernement bicéphale. Au sommet des États, il y a un exécutif bicéphale. Parce que même pour nommer un mandataire, il faut que le Premier ministre puisse être contre-signé. Donc, il y a beaucoup de choses. Même pour, au niveau de la dissolution du Parlement, il faut consulter, ça, c'est la Constitution qui l'a dit, il faut consulter le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, et puis le Premier ministre. Mais comme tous ces gens-là, ils vont provenir de la majorité des godillots, la majorité virtuelle qui n'existe pas, fictive, cette majorité-là, mécanique, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre ? En vous entendre, votre combat ne sera servi finalement à rien parce que Kabila est parti tout en restant. Oui, il traîne le pied, le Messier traîne le pied, mais il partira parce que nous, est-ce que nous, Moïse, mon idée a baissé les armes ? Est-ce que les Congolais ont baissé les armes ? Les journalistes, c'est que vous êtes, vous avez baissé les armes. Non, le peuple congolais n'a pas baissé les armes. Donc, la lutte continue et la victoire est très certaine, vous pouvez être content. Mais, ce que je dis ici, je ne vante rien, il a la majorité au Parlement, il aura la majorité au Sénat, le gouverneur, alors quel pouvoir ? Oui, le président Félix a un pouvoir, il a le pouvoir discrétionnel, je suis allé d'ailleurs d'écrire un article, un article sur ce sujet-là, il a un pouvoir, il a un pouvoir discrétionnel, il a un pouvoir, il a un pouvoir même de créer une crise, il a un pouvoir, mais il a un pouvoir, mais un pouvoir réduit par rapport au texte social, ce n'est pas une analyse de Moïse, mon idée là. c'est la constitution qui donne ce pouvoir-là, donc Félix, le président Félix, sera dans une position de cohabitation, il va cohabiter. Et c'est cohabité ? Non, c'est difficile par rapport à ça, donc il faut parler beaucoup plus de la cohabitation que de la coalition. La situation telle que ça se dessine sur le plan des praxis en sciences politiques, c'est la cohabitation et non la coalition. Nous parlons pays, la RDC. Félix Tshisekedi, élu, proclamé par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle, dans un premier temps, il est rejeté par quelques présidents d'Afrique et finalement, il a une tournée, d'abord auprès des trois pays voisins, après il se rend à la commission à Addis Abeba. Comment vous avez trouvé l'attitude des autres présidents africains vis-à-vis de Félix Tshisekedi ? Merci, je tiens à saluer votre avènement dans ces lieux ici, donc bon vent. Vous avez salué ma... C'est historique, vous savez, quand je disais que je suis l'ami de la presse, c'est pas que je vente, c'est l'histoire. Je suis passé par ici et aujourd'hui, que Dieu vous a élevé, je tiens à saluer votre présence et je suis content de faire ce débat avec vous parce que nous avons... C'est pour dire que c'est toute une histoire de notre pays et nous sommes tentés d'écrire ensemble. Par rapport à votre question, je dis que, vous savez, nous sommes là, c'est dans les concerts des nations, c'est les relations internationales, il y a des codes, il y a des règles. Vous savez, un diplomate, pouvez-vous chamailler avec un diplomate dans son bureau et lorsqu'il sort, on lui tient le micro, il dit autre chose. C'est ça, la diplomatie. Je ne pouvais pas m'attendre à ce que ces gens-là, ils vont dire, non, Félix, tu n'es pas président, sauf d'ici. Non. Là, c'est l'État, on reconnaît les États et ça ne devait que se passer comme ça. En 2011, moi, je vous dis que, mais c'est l'histoire récente, c'est le centre de notre pays. Tu sais qu'il y a aussi avec le combat et après, on a fini par reconnaître Kabila et le monde vous disait, non, ce n'est pas parce que c'est Kabila, c'est le Congo. Et le Congo n'est pas n'importe quel pays. Le Congo, c'est le deuxième poumon du monde. Ça, on oublie très vite. Le Congo, c'est le premier pays en ce qui concerne le diamant industriel, c'est le Congo. Premier, 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 Là, nous ne sommes pas premiers, nous sommes deuxièmes. Le Congo, c'est ce que Frano disait, la gâchette de l'Afrique. Donc, l'importance du Congo. On ne peut pas s'en passer du Congo. Alors, à un certain moment, ils disent, bon, on prend acte, on prend note. Les autres ont pris acte. Vous avez vu ? C'est ça. Donc, aujourd'hui, je dis que si ça s'est passé comme ça, nous, aujourd'hui, nous prenons note aussi. Parce qu'il est là. On doit faire avec. Voilà, c'est ça la lecture régionale qu'on reconnaît les États. Ce sont les rapports de force, c'est les jeux d'intérêt. Et le Congo compte, le Congo pèse. On ne peut pas, il ne fallait pas s'attendre. D'ailleurs, on dit toujours que le sommet des chefs de l'État, c'est un syndicat des chefs de l'État. Le président Félix, aujourd'hui, il est dans ces syndicats-là. C'est tout à fait normal que ses pairs puissent défendre un de leurs, parce que la plupart n'ont pas beaucoup de leçons à donner. Les démocraties, si vous le savez, je ne vais pas gloser là-dessus. Voilà ma lecture par rapport à ça. Les États-Unis reconnaissent l'installation de Félix Tshisekedi. Quelques jours après, ils sanctionnent quelques personnalités politiques de la République démocratique du Congo. Pourquoi cette politique des États-Unis ? Comment vous avez analysé ça ? Oui, je trouve qu'ils se sont limités à mi-parcours, à mi-chemin avec les sanctions. In tempo reno susceto, comme disent les latins. Moi, une semaine avant, j'ai initié plusieurs correspondances adressées aux pays membres de l'Union européenne pour demander à ceux qu'ils ne puissent pas lever les sanctions, parce que vous savez, l'eau a coulé ici où on voulait mettre sur la bouche du président Félix qu'il voulait lever les sanctions. Et là, je salue son courage. Il n'a pas prononcé cela malgré qu'il le met. C'est pour dire qu'il y avait des gens qui voulaient lui faire porter le chapeau des sanctions pour qu'on puisse lever les sanctions. Et moi, nous avons, nous, au niveau de Conade, nous avons adressé pour dire non, on ne doit pas lever les sanctions, parce que sinon, c'est consacré l'impunité. Après, les sanctions, ça doit être la justice. Et nous avons demandé à ce qu'on se limite du bas à la télécommande, mais il faut voir la main qui télécommande. C'est cette main-là qui parvient à changer les chaînes, ce n'est pas la télécommande. La télécommande, il faut la mettre sur la table, elle ne bouge pas. C'est lorsqu'on appuie sur la télécommande que les chaînes changent. Et cette main-là, c'est la main des Kabila. C'est Kabila qu'on doit épingler, qu'on doit sanctionner, qu'on doit aller jusqu'à Kabila. Parce que c'est Kabila le planificateur, c'est Kabila l'organisateur, à supposer que ce n'est pas l'organisateur, mais à qui profitent les crimes ? Moi, lorsque j'étais arrêté, le ministère public a dit « Moïse, mon idée est là, ce monsieur qui est là, il est l'auteur intellectuel de la subversion, l'organisation de marche ici et l'insurrection. » Aujourd'hui, je dirais la même chose, monsieur Kabila, c'est lui l'auteur intellectuel de tout ce qui se passe ici. Ces mots-là, je ne savais pas avant d'aller en prison. Je ne savais pas cette formulation-là. Et on dit que l'auteur intellectuel, donc le président Kabila aujourd'hui, oui, il est président, parce que même un ancien président, on l'appelle toujours président. C'est de l'appel, c'est par rapport à ça, c'est une culture en Europe, un ancien président, on l'appelle un ancien ministre, on l'appelle. Donc le président Kabila, ce n'est pas parce qu'il est président, aujourd'hui, le président c'est Félix, c'est ce qu'il dit. Alors, le président Kabila, c'est lui qui a commandé, il a instrumentalisé les institutions. Toutes les institutions étaient à sa bode, c'est lui qui donnait les ordres. Donc nous avons demandé à ce que les sanctions et qu'on puisse épingler Kabila. Et il y a une autre lecture quand on voit ces sanctions-là. C'est une... On a sanctionné les élections. On a donné un discrédit à ces élections, ça a été dit. Parce qu'on a pris les dernières sanctions, on voit, on a épinglé et on a ciblé les organisateurs des élections. Comment on peut être... On n'a pas besoin d'aller à l'ENA ou à l'INIKIN pour faire le droit ou les sciences politiques pour comprendre ça, pour faire cette lecture-là ou à Ipen. Donc, tous, c'est lui-même les mamas de Poupoula, ils vont dire « Oh, on va sanctionner toi, on va organiser les élections, on va organiser les élections, on va organiser les élections. » Et le produit ici de ces élections-là souffre de la créabilité et de la légitimité. Voilà. Donc, c'est ça la lecture que je fais de ces sanctions-là. Ma dernière question, les sanctions américaines parlent de la corruption. Et dans une correspondance de Martin Payoulou, ils demandent à ce que ces sanctions des États-Unis frappent aussi ceux-là qui ont bénéficié de cette corruption. C'est qui la cible de Martin Payoulou ? Bon, je vous avais dit que Martin Payoulou, c'est vrai, c'est un ami, mais je ne peux pas parler à son nom, ça en tout cas, je l'ai apprécié, mais d'une manière générale, les jours que vous le verrez, vous pouvez peut-être demander à préciser, mais moi, d'une manière générale, on sait que la cabillie, la cabillie d'une manière générale, ils sont tous si pas responsables, si pas coupables, mais complices. La plupart, c'est comme ça, ça se passe. Donc, je crois que d'une manière générale, c'est la plupart des gens qui étaient à la manette, qui sont aux mangeoires, les gens qui avaient de l'influence directe ou indirecte, parce qu'on sait bien qu'il y a des réunions qui ont été ténus pour préparer cette tricherie à grande échelle. Je donne l'exemple, il y avait une réunion au Grand Hôtel qui a fait beaucoup de brouillis ou à l'hôtel du Flev, qui a fait beaucoup de brouillis autour de cette réunion. Il y avait Minaku qui préparait cette tricherie-là. Donc, il n'est pas frappé par hasard. Donc, il y a des gens qui ont planifié, qui ont organisé. Non, le planificateur, c'est Kabila, mais il y a des gens qui ont exécuté ou qui étaient dans les secrets de cette planification. Donc, ils sont aussi en justice, ils ne sont pas si pas coupables, mais ils sont si pas responsables, si pas coupables, mais ils sont complices. J'aimerais revenir à Moïse Monidela sur Laurent Mousséngo, l'ancien archevêque de Kinshasa qui s'est exprimé sur les médias et à l'étranger et déclarant fermement que c'est Martin Fahou qui a donné les élections. Comment comprenez-vous un petit peu cette prise de position trois mois pratiquement après ces élections ? Je ne sais pas si je dois me répéter, Mousséngo, c'est quand même une lumière, Mousséngo, il faut que c'est une lumière. C'est Mousséngo qui a donné un discrédit aux élections de 2011. C'est toujours le même Mousséngo. Donc, ce qu'il dit aujourd'hui, ça correspond à l'homme. Il est toujours égal à lui-même. Bravo Mousséngo parce qu'il est cette voix-là qui compte dans ce pays. Lorsqu'il a dit que le médiocre dégage, vous avez vu l'effet que ça fait. Est-ce que nous ne sommes pas bénéficiaux aujourd'hui de ces mots ? Vous savez, le mot en l'air poids, c'est une arme de décision massive. Et Mousséngo l'utilise à bon escient. Je dis bien à bon escient. Mais où est le mal ? On a besoin de Mousséngo. S'il n'y avait pas Mousséngo, il fallait créer des Mousséngo. Moi, je suis musulman. mais lorsqu'il y avait cette guerre, la guerre contre la guerre pacifique, bien sûr, il y avait ces combats-là contre le régime qui ne voulait pas se plier. Il a fallu de Mousséngo, il a fallu qu'il y ait de Mousséngo comme leader. Et vous avez vu l'effet que ça. Donc, moi, je trouve que ceux qui sont en train de discréditer, de chercher à injurier à Mousséngo, je crois qu'ils doivent réfléchir. Mais là, le bas blesse, c'est quand on voit certains ténors de l'UDPS commencer à vilipender le prélat, eux qui semblent-ils auraient dû être parmi les premiers bénéficiaires de la lutte de Mousséngo. Comment vous comprenez tout cela ? Je ne comprends pas ça. Je dis, on crache sur la soupe qui nous a nourries. Je crois que, je ne vais pas employer le monde sacrilège, mais ce n'est pas très loin de là. Mousséngo, c'est un humain. Je ne dis pas qu'il est sain, mais Mousséngo fait un combat depuis la conférence en soirée souveraine, même avant. C'est reconnu. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'il est devenu les recours. Je dirais même, c'est un monument, Mousséngo. C'est un recours. C'est une autorité morale de tout le temps, Mousséngo, depuis qu'il est là. C'est une autorité morale. Il ne gère pas, mais il a un regard. Et nous avons besoin de ces regards-là dans un pays comme le nôtre. Vous savez, tout à l'heure, je disais que la plus grande richesse dans un pays, c'est aussi les hommes qui composent ce pays-là. La France n'a pas du pétrole. Le Sénégal n'a pas du pétrole. Mais voyez les niveaux du Sénégal par rapport à nous. Sadat nous interpelle. Nous avons des gens, la conscience, nous avons la conscience nationale. Mousséngo, c'est une conscience nationale. Je n'exagère rien. D'ailleurs, il était parmi les ministres du pape au Vatican. et on ne trouve pas des gens comme Mousséngo facilement dans la rive. Même dans les universités, ce n'est pas facile. Donc, Mousséngo, hier, c'est qu'il disait que ça plaisait à tout le monde. Quand je dis à tout le monde, et les amis qui sont aujourd'hui au pouvoir, les amis dédiés dépenses, nous étions contents lorsque Mousséngo faisait, il portait un discrédit au régime de Kabila. On applaudissait. Même il n'y a pas très longtemps, c'est Mousséngo. J'étais même à la cathédrale lorsque Mousséngo, le jour où on a dit que l'abeille lui avait appris la parole lorsque Mousséngo était là pour dire que les combats maintenant sont mystiques. Mais c'est les combats de l'Église. Mais Kabila ne comprend pas comment il a laissé le pouvoir. C'est les combats de Mousséngo sur le plan mystique. Parce que ce qui vient de s'effacer dans notre pays, je crois que les gens n'ont pas encore appréhendé comment on est parvenu à ces changements-là. Il y a quand même un côté miraculeux. Et moi, je crois au miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Et les gens commencent à prier. Les gens ont gêné dans ces pays pour qu'on en arrive là. Alors, il ne faut pas que les églises de réveil, ces églises-là, il y a des passeurs qui aujourd'hui commencent à parler. On ne les voyait pas dans la rue. Moi, j'ai fait... J'étais avec votre ami qui est devenu député, Mike Moukébaï. Il peut en parler. J'ai mis des bonnes sœurs qu'on les a piétinées dans l'eau sale, à côté du cathédral. Des belles sœurs qu'on les a piétinées. Mais cette image-là et ces belles sœurs-là, ces bonnes sœurs-là, ne seront pas des ministres. Mais on n'a pas vu à cette époque-là, des gens des églises de réveil, mais on a vu les prêtres. Ils étaient en première ligne. Il ne faut pas cracher sur la soupe qui nous a nourris. Par un moment, nous, les politiques, il faut le dire, on était parfois en perte de vitesse. Des fois. Des fois, on était en perte de vitesse. Mais il a fallu cette église catholique pour nous donner le souffle. Aujourd'hui, on crache. Mais demain, parce que demain, ils ne font pas ces combats-là pour être des ministres. Je parle de ces bonnes sœurs-là que je vis dans la boue. Est-ce qu'ils seront des ministres ? Voilà. Moïse Moudi de la Gènerie, avant que je passe la parole, portez... Je sais que vous êtes un intellectuel rompu, mais il y a un grand combat aujourd'hui idéologique qui se passe au Congo. On parle des impérialistes d'un côté et des nationalistes de l'autre. Alors, surclassés dans le rang des impérialistes, on cite nommément Moïse Katoumbi qui serait dans le réseau Soros et de tout le secteur minier, le code minier, l'argent des impérialistes qui devaient dégouliner si on est à RDC et qui auraient le prix, le levier, l'église catholique CNC, le ramo Sengo et le mouvement citoyen. Ce bloc qui ferait face aux nationalistes qui ont fait front commun avec le cache FC, et qui refuse à travers justement cette lutte de céder une autre part de la République démocratique du Congo à ceux qui l'exploitent depuis avant l'indépendance. Comment vous situez-vous ? Comment apportez-vous une petite réflexion autour de ce débat ? Oui, je suis intellectuel, mais je ne vais pas faire des débats sémantiques. Sémantiques, voilà. Des mots, non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que sinon, on va commencer à perdre notre temps en train de voir le dictionnaire. Non, je crois qu'il faut élever le niveau de débat. Vous savez, quand on veut noyer son champ, la crise de rage, impérialiste, aujourd'hui, vraiment, les kabilistes ont des kilos de parler des impérialistes. S'il y a des gens, Kabila, parlons de Mouze. Mouze meurt, mais là où toutes les portes étaient fermées des impérialistes, on a ouvert toutes ces portes-là pour Kabila. C'est des impérialistes qui ont porté Kabila, qui l'ont porté, quand je dis, des sens propres comme les sens vigrés. J'ai vu Louis-Michel lorsqu'on pose la question à Kabila, président de la République, Louis-Michel dit non, 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 c'est seulement des questions. On pouvait poser la troisième juge. Moi, je vais répondre. Un ministre de l'affaires étrangère belge qui répond à une question adressée à un président de la République démocratique du Congo. C'est une image, ce n'est pas une image, c'est une réalité. C'est cette Belgique-là. Et après, il est parti aux États-Unis. Alors que son père, son père Kabila, on ne lui a pas ouvert toutes ses portes. Et Kabila, lui, il disait qu'il est nationaliste. Et j'ai toutes les raisons, les bonnes raisons de croire qu'il était nationaliste. Alors, ceux qui ont affamé le peuple, ils peuvent dire qu'ils sont des nationalistes, ceux qui ont fait du Congo aujourd'hui un pays, comment, la capitale du viol, ceux qui ont fait du Congo aujourd'hui les derniers pays, c'est-à-dire le pays le plus pauvre, les septièmes pays le plus pauvre du monde. Ça, ce n'est pas Moïse Monida qui l'a dit. Ceux qui sont en train de devenir riches avec 15 milliards de dollars, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas pas Perse. Et ces gens-là ont des leçons à donner à d'autres pour dire que vous, vous êtes des impérialistes. Non, c'est mon cœur de gens. C'est des mots qui n'ont pas de contenu. Alors, c'est pour ça que je refuse de faire un débat des mots. Ils n'ont pas de contenu. Le code minier et la révision du code minier a joué quand même un rôle dans ces élections. J'ai eu la chance encore une fois. C'est Dieu qui a voulu un moment jeter dans les mines. Mandataire de l'État, dans les mines, dans la Sodimico, Société minière industrielle du Congo, filiale de la GK Mine, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est là où j'ai appris lorsqu'on nous parlait des accords léonais. Il y a des accords qui profitent à qui? Mais c'est à la famille de Kabila, c'est pas à Kabila particulièrement. Il ne faut pas qu'on se... C'est l'hôpital qui se manque de la charité. Donc, il faut qu'on respecte les Congolais. On veut prendre des Congolais pour des canals sauvages. On veut... La couleur est rouge, on veut dire qu'elle est noire. Non, les Congolais sont capables de voir. Kabila, aujourd'hui, avec sa famille, n'ont pas des leçons de nationalisme à donner. Donc, si on parle de Moïse Katoumbi, Moïse Katoumbi était l'ami de Kabila. Ils sont des amis. Ils sont des amis. Nous, pendant ce moment-là, nous étions dans l'opposition. Donc, ce débat-là, moi, je... Vous regardez Africa Télévisions, vous avez des numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Vous pouvez interagir à cette émission via appel ou via SMS. On est en train d'atterrir Moïse. Il est là. Avant de passer peut-être la parole à Patrick Mouradis pour conclure l'émission, je vais un tout petit peu revenir sur Ensemble et pour le changement parce que le fonctionnement de cette plateforme nous amène à nous poser beaucoup de questions. Tenez, par exemple, on tient la conférence de presse. Gabriel Kungou donne un autre son de cloche. Pour lui, il n'est pas question qu'à tout me fesse de l'opposition à Félix Tissé-Kédi. Donc, Kungou ne sera pas dans cette opposition clamée et pourtant par Ensemble et pour le changement. On vous a vu siégé avec des gens membres d'Ensemble mais qui avaient levé toute autre option lors des élections. Vous êtes membre de l'AR à alternance pour la République, je crois. Votre ancien président ou secrétaire général avait lui lévé une autre option mais il est toujours secrétaire général d'Ensemble pour le changement. On a vu Loubaïa qui n'a pas soutenu votre candidat de la MUCA. En fait, au sein d'Ensemble pour le changement aujourd'hui, devons-nous dire qu'il y a une crise interne ? Je vous ai dit que, cher ami, si vous m'avez appelé ici pour parler des gens, je devais gentiment vous dire que je ne viens pas. En tant que secrétaire général de ces institutions-là, on ne parle pas à titre personnel. Nous parlons des ententes qui sont membres animaux des structures. Vous voulez que je parle des hommes, mais vous savez, je commence par... Des structures et des lères animataires. Oui, je commence par saluer. Vous avez parlé de Viekung. C'est aussi un de mes professeurs parce que pour la petite histoire, c'est parmi les 13 parlementaires. Et je vous ai dit que je suis pas après les 13 parlementaires. S'il y a des jeunes qui sont précipités pour adhérer dans l'île de presse, j'en fais partie. Donc, Tungu Akumuaza, c'est un de mes professeurs. Donc, je trouve normal que dans une démocratie, qu'il puisse élever sa voix, qu'il puisse communiquer, qu'il puisse dire ce qu'il pense. C'est dans une démocratie et tenez qu'ils soient ensemble ou la Mouka, ce sont des plateformes. C'est l'unité dans la diversité. Ce n'est pas une prison. Ce n'est pas l'inanimisme. Et l'inanimisme, ce n'est pas la démocratie. Moi, je trouve ça normal dans une démocratie que les gens s'expriment. Mais tenez que dans AR, il y a un chef. Le chef, c'est Moïse Katoumi. C'est celui qui est le leader de AR. Vous parlez des hommes, ce sont des collègues. Vous savez, le secrétaire général, le secrétaire général, le secrétaire général, ce sont des collègues. Mais dans tout ça, nous avons un leader. Le leader, c'est Moïse Katoumi. Moïse Katoumi n'a pas encore parlé. Pierre Lumbi a parlé. Il est vice-président. Il peut parler et il a autorité. Vous savez, si c'est, tout le monde doit faire comme les amis, vous venez de dire, vous venez de citer. Alors moi, je pouvais facilement soutenir Kabila. Parce que Kabila, pour la petite histoire, il est, sa mère est du maniement. Shadari, il est du maniement. Mais la politique, on ne la fait pas comme ça. Moi, je ne vois pas la politique comme ça. Je ne fais pas la politique. Si eux, ils ont choisi la province, ça c'est eux. Mais les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Et pour cela, on doit diviser la R parce qu'ils ont choisi la province. des gens que vous venez de citer là. Non, je ne vais pas faire ce débat-là. Je refuse pourquoi ? Parce que les légers sales, c'est l'avant-famille. Je refuse pourquoi ? Parce que je respecte le point de vie des uns et des autres. Je refuse pourquoi ? Parce que je trouve que dans une classe plateforme, les gens peuvent avoir des points de vie diverses. Mais à un certain moment, parce que personne n'a rénié le leadership de Moïse Katumbi. Ça, c'est déjà un acquis. C'est quand même important. Personne n'a dit que nos AR ne représentent plus rien. Nous, nous sommes toujours dans la R. Personne n'a dit que la MUCA, en tout cas, ceux qui ont dit ça, au moins, la MUCA, ce n'est pas eux qui sont signateurs de la MUCA. Ils sont membres d'ensemble. Oui, la MUCA, vous connaissez bien ceux qui ont signé l'acte constitutif de la MUCA. Alors, la MUCA va se réunir bientôt. Et il y aura des autorités, des gens attitrés qui vont parler. Et lorsqu'ils vont parler, ils vont engager avec beaucoup d'autorités ce que nous tous, on ne peut pas refuser des gens de parler. Moi, je viens de vous dire et j'aimerais bien que les territoires puissent bien nous suivre. Et si chacun de nous doit choisir quelqu'un de son village, alors il y aura combien de candidats, il y aura combien de présidents de la République. Chacun aura son président de sa tribu. Mais non, Moïse, mon idée est là. Depuis mon jeune âge, je n'ai pas choisi la tribu. Je choisis la République. Je choisis les Congous. Moi, je préfère qu'on parle des Congous. Voilà pourquoi je dis que je n'aime pas parler des gens. Ne m'amène pas à ce débat-là parce que quand j'ai commencé la politique, j'étais à côté des gens. Africa Télévisions, la chaîne pan-africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada